Tout ce que vous désirez. Joseph, ça a juste démarré. Il fait des clients. Tu veux les voitures, c'est ça ? Ton numéro 7 ? On est aujourd'hui le dimanche 14 du mois d'avril, le tête le 9 du mois de Nissan. On est tous le méridim Bel-Géoula. On remerciera Flas Yurgest, toujours pareil. Nous sommes un grand refouage pour notre ami Mir. On est tous les membres de l'Aïshto, et on est tous les membres de l'Aïshto. Le refouage de tous les membres de l'Aïshto est Alain, Samy, Shmuel, Ben, Yvonne et Albert Abbaam, qui sont hospitalisés par Sabah. Le refouage de l'Aïshto, Samy, Gozlon, Ayakar. Le refouage de l'Aïshto, 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 on remercie du fond du cœur. Shem Vrechoto, Be'ezrat Hashem Barak, Naomi Dery, Toda Rabba pour votre soutien. Vous aurez aussi un chiou, je crois que vous avez acheté. Ce sera pour aujourd'hui, Naomi Hedery. Naomi Hedery, c'était aussi le nom de mon Rav. Bimoshé Hedery. Be'ezrat Hashem Toda Rabba Mamash, Nicole Aleph Daniel Bilard, qu'on embrasse de Los Angeles, je crois. Shem Vrechotra. Le refouage de l'Aïshto pour Noah Haya Bat Catih Estert, le mo'atimokati, Zétoun, le refouage de l'Aïshto, ma'od. Ce que j'ai noté encore. Yoann Lalou, une fois de plus, Toda Rabba. Just a minute. et demain le jour sera pour Athel ATA voilà, on a fait le tour aussi pour si je ne m'abuse il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour je crois qu'il a peur de sa femme on dirait qu'il a peur de sa femme mais il m'a pris pour la sécurité sociale ça nous plaira beaucoup de l'effroi schéma pour sa femme bon Daniel ici il fait une manifestation tout seul avec sa femme, il se prend pour les gilets jaunes âge d'ode je ne sais pas ce qu'il veut, en tout cas on souhaite un bon zivoug pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés j'aimerais aussi dédier ce chiour pour l'élévation de l'âme d'une grande 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 sadekhe qui nous a quitté brutalement à Tel Aviv alors qu'elle était venu voir son fils et qui partie vraiment les Dati qui n'est pas encore mariés à la vie de Pesach même si Shagdola Michal bat Rout On étudiera ce matin les lois de Bechorot vous savez que nous avons un minag dejeuner quand on est Bechor et bien entendu toutes les lois que nous apprendrons ici sont essentiellement basées selon le Rav on va dire ce matin Alors juste avant de commencer j'aimerais faire avec vous avec l'aide d'Hachem un petit récapitulatif historique sur le union des Bechorot il y a eu 10 plaies en Egypte vous le savez tout le monde a vu le film et la dernière des plaies qui n'était pas réellement la dernière c'est la dixième il y a eu encore une plaie derrière c'est la mer qui a recouvert les égyptiens c'est ce qu'on appelle la onzième plaie cachée d'Egypte qui est un sujet pour lui-même qu'on a déjà élaboré il y a plusieurs années ensemble qu'est-ce que c'est cette onzième plaie qu'on vivra le Chivii chez le Pesach justement à partir du Rolama Chivii c'est la Malchut Chivii c'est la septième sphira en bas c'est la Malchut le dévoilement divin Azachon Chobin Israël a eu lieu dans la onzième plaie d'Egypte qui correspond au Samémanim les kétoretes que nous avons l'habitude au Betamigdash de faire en l'honneur d'Hachem la plaie des Bechoroth est une plaie qui est très bizarre parce qu'elle est spécifique seuls les Bechorim ont été frappés par cette plaie c'est-à-dire les aînés et d'Afka pourquoi les aînés quel est le message d'Hachem en disant les aînés surtout que Pharaon était un aîné et lui il n'est pas mort alors Yeshpokzat bah rien tous les premiers aînés d'Egypte sont morts aussi bien dans le camp des égyptiens que si les Hébreux n'avaient pas mis le sang de l'agneau de Corban Pessar j'ai du mal à dire le nom Pascal ça me donne énormément mais c'est comme ça qu'on le traduit malheureusement hein ? sur les frontaux sur les frontaux le sang n'y était pas mis le mal à mashrit le mal à hamashrit c'est-à-dire l'ange de la mort et bien il aurait aussi frappé les Bechorim du peuple d'Israël tu me serres la main je te sors du lait là j'en suis à mon quatrième tonneau de ce matin juste avant de commencer la Lachot j'aimerais vous poser une question si j'étais votre enfant au céder de Pessar et que je viens vous poser la question qui veut la question d'abord ? Moshé j'ai l'impression que tu veux la question à toi t'as une tête d'un mec qui veut une question là on te demande ah bah pourquoi Kadosh Baruchou il a frappé les Bechorim d'Egypte ? pourquoi ? avec toutes les plaies elles ont frappé qui ? toute l'Egypte sans exception le sang les grenouilles toutes toute la liste il y a une plaie qui est spécifique à l'Egypte pourquoi ? vous avez une réponse à me donner ? Eric ça c'est la conséquence de qu'est-ce qui s'est passé qu'il y a eu des premiers-nés dans toutes les maisons ça c'est que j'avais posé la question en te disant comment se fait-il qu'il n'y a pas eu une seule maison qui n'a pas été comme la Torah le stipule la Bible le dit ouvertement il n'y a pas eu une maison il n'y a pas eu des morts à quoi ? il n'y avait que des aînés dans toutes les maisons là vient la réponse par-delà tu apprendras que en réalité les femmes avaient plusieurs hommes en Egypte c'est une culture d'accord ? c'est pas la question que je pose la question que moi je pose c'est pourquoi Makad Bechorot ? quel est le message ? quel est le d'un coup Makad Bechorot ? par exemple quand on a eu comment dire les Égyptiens qui ont couru derrière les Hébreux dans la mer Rouge on a vu qu'il y a eu trois sortes de punitions d'accord ? celui qui est parti à contre-cœur celui qui est parti parce qu'il n'aime pas l'Egypte celui qui est parti de bon cœur d'accord ? toutes les plaies elles ont frappé l'ensemble de l'Egypte là d'un coup c'est stop on arrête celui qui n'était pas Bechor il n'avait rien à faire de la dernière plaie donc la dernière plaie s'adresse vraiment à eux et d'un coup très bizarrement alors que des milliers de personnes sont morts à la plaie du sang à la plaie des grenouilles on a vu que l'Egypte était perdue pourquoi on ne fait pas des jeûnes pour cela ? pourquoi nos aînés devrons jeûner parce que les aînés d'Egypte sont morts alors dans ce cas là on fait aussi des jeûnes parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important ? la nation égyptienne qui comprenait les 70 nations il faut le savoir aussi que les 70 nations étaient représentées en Egypte ont tous été frappés et là on ne jeûne pas mais par contre pour la dernière plaie nos bechorim vont jeûner pour leur bechorim mazakachour pourquoi la plaie des bechorot ? Moshe regarde juste un instant c'était Moshe qui lui répond peut-être que c'est lié au fait que ce soit béni bechorim alors même-t-il que tu retiens mes bechors mon bechor qui est en Israël moi je te donne ma quête c'est mignon ce que tu viens de dire étant donné que tu retiens mon peuple de bechorim de là tu apprendras que toutes les nations du monde sont les enfants d'Hachem seulement il y a l'aîné et effectivement nous sommes le premier peuple de Dieu et il y a le bechor aussi de la haine c'est Amalek qui est le premier des peuples de la haine il n'y a pas de problème mais ça touche un peu la réponse je te dis franchement mais ce n'est pas bidoux cela il y a quelque chose de beaucoup plus fort dans la plaie dix je n'ai pas posé la question pourquoi c'est Dieu qui est venu lui-même frapper les bechorim et pourquoi c'est les anges qui sont venus faire les autres plaies ceci étant si tu regardes bien ce qu'a écrit Rabbi Shinsha à l'astropoli il se dit bien que l'akadosh est descendu avec Révava des milliers et des milliers d'anges c'est marqué Muforash ça aussi ça demande une explication mais ce n'est pas la question que je pose la question ce n'est pas pourquoi c'est Dieu qui est venu les tuer la question quoique il y a un rapport au deuxième degré avec la réponse la question que je pose c'est une question simple essayez de comprendre la question avant de répondre pourquoi pourquoi d'un coup on va se limiter à 10% d'un peu le penché par rapport au fait que Faram ça c'est une réponse du drach bonne réponse ça veut dire que si vous observez bien on en a fait des chiourim vous trouverez ça sur toratraim.net que chaque maca correspondait à ce que les hébreux nous ont fait et le midrach nous dit effectivement que si tu veux une raison pourquoi d'après les béchorim c'est tout simplement parce que ils ont jeté les premiers nez dans les gueules des crocodiles donc il fallait régler aussi ce problème d'avoir jeté les premiers nez hébreux et égyptiens dans le Nil vous vous rappelez de ça donc les béchorim viendront fermer la porte ça avait commencé avant les diplèves vous vous rappelez avec il va falloir condamner dans la paracha de Shemot les premiers nez qui vont mourir par milliers comme le dirach le mot dans Shirashirim où ils vont retrouver leur place dans le Gan Eden et ils ont été jetés violemment dans le Nil donc au niveau du drach ta réponse est très valable c'est enfin une des réponses valable ça veut dire quoi valable behemet zinirtab zekatur vese halideh chazal quel Daniel Pharaon c'était l'aîné oui donc ça le concernait personnellement pas par rapport aux peurs mais pourtant c'est le seul qui n'a pas été concerné oui oui mais il a eu peur de sa vie il a eu peur de perdre la vie donc tu veux dire tout ça c'est parce que Pharaon il a peur de sa vie non c'est que lui il s'est senti bien visé donc il a réagi la seule maquette qui a touché le genre humain la seule maquette qui a démontré qu'un hachef il est chalide sur l'homme qui fait une différence entre les alors ça ça a déjà été dit il y a fait ce que tu viens de dire pour la 7ème plaie c'est marqué noir sur blanc hachef ishi raplita c'est à dire ce que tu viens de dire c'est marqué dans le midrash meforash que Yétrou il a fait chouva quand à la 7ème plaie en disant comment c'est possible que les sauterelles sont venues finir ce que le barade est venu détruire ça voudrait dire que le barade il a fait une différence entre cette herbe et pas cette herbe n d'avoir casé c'était du napal qui tombait c'était des boules de glace avec à l'intérieur du feu et cette réflexion là existe pour la 7ème plaie c'est pour ça qu'on passe 3 plaies 7 plaies c'est ce qu'on appelle le monde des sphirotes 10 plaies par rapport aux sphirotes ouais donc ta réaction elle est juste mais elle appartient déjà à la 7ème plaie moi je parle de la 10ème plaie alors je vais essayer de répondre à cette question quoique j'en avais déjà parlé comme quoi il faut revenir sur les chioux toute l'histoire de l'Egypte pourquoi Béhémète après avoir vécu une situation aussi terrible en Egypte c'est la métropole des métropoles qui était beaucoup plus puissante il faut savoir que quand on parle de l'Egypte d'antan l'agmara dans Ktubot Kufiudalef Amoudalef nous parlent de l'Egypte comme étant mamache comparé au Ganédène rien à voir avec ce que vous connaissez en Russie ou en Chine ou aux Etats-Unis on parlait vraiment de la capitale du monde ouais et d'un coup cette nation décide d'asservir les Hébreux ils craignent les Hébreux de leur intelligence ils craignent les Hébreux de leur multiplication comme c'est marqué dans le début de la paracha de Shemol mais il y a une idéologie dans cette capitale et cette métropole internationale qui était capable de nourrir à elle toute seule par le biais de Yosef HaTzadik toutes les nations du monde venaient se prosterner devant l'Egypte c'est plus que ça encore qu'est-ce que va obtenir Pharaon grâce à un juif c'est que je vous demanderai juste d'être patient et d'écouter parce que comme ça vous aurez une réponse à donner à vos enfants et tout l'aspect que je vous dois c'est tout simplement que Yosef va acheter toutes les nations du monde à s'assujettir devant Pharaon ils vont vendre leur terre ils vont vendre leur vie et c'est marqué dans la Torah jusqu'à la fin des temps ils vont se vendre de tous les pays du monde en disant donne-nous du blé pourquoi parce que sinon on meurt à quoi servirait nos vies si on n'a pas de quoi vivre Pharaon à partir de cette phrase là va créer une nouvelle idéologie laquelle celle de connaître laissez-moi juste finir je vous en prie c'est tellement important de commencer là à la Chote juste pour vous expliquer pourquoi on jeûne nous les Bechorim aujourd'hui que vous comprenez pas simplement le Torah et là l'âme de la Halakha sur quoi elle est basée c'est qu'est sortie une idéologie pharaonienne phara aide-moi là pharaonique non j'ai mon professeur ici il est là normalement c'est Martine qui est mon professeur mais elle n'est pas là hein Martine Partouche elle n'est pas là pharaonique et qu'est-ce qui est sorti de là Chilo que Pharaon s'est proclamé Bechor des nations du monde c'est-à-dire qu'il a lancé cette idéologie d'être celui qui est le Bechor et le Bechor pourquoi on appelle ça un Bechor parce que les lettres sont doubles Bet c'est 2 x 1 Kraf c'est 2 x 10 Rech c'est 2 x 100 Perushadabach Magyalanushtéolamot nous sommes dans ce monde et dans l'autre monde c'est pour ça qu'ils ont construit les pyramides qui étaient la quatrième dimension pour eux pour passer dans le monde de vérité ils se sont octroyés les deux mondes donc l'histoire de l'Egypte à partir du moment où Youssef a vendu les nations du monde pour du blé vous vous rappelez l'histoire du blé la matza ouais chez l'Oefmit donc pour le blé qu'est-ce qu'il a fait il a racheté les nations du monde au pied de Pharaon Pharaon a déclaré qu'il était le béton de l'histoire je reconnais Elohim n'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire Elohim animodebo mais qu'est-ce qui vient quand Moshé lui dit je viens au nom de Avaya qu'est-ce qui lui répond Pharaon lui je le connais pas oh t'es en train de me rejouer les cartes du jeu tu viens au nom d'un autre dieu parce que selon Elohim Midat Adin quand elle s'est abattue dans la famine la famine c'est Midat Adin vous savez comme une fois le Chafet Israim il a eu quelqu'un qui revenait de Chine un juif qui est venu de Chine m'a raconté ma femme ce Shabbat une histoire à table elle m'a raconté l'histoire du Chafet Israim qui revenait de Chine et le Chafet Israim il lui a dit comment ça se passe là-bas en Chine il lui a parlé de la communauté du rabbin qui n'avait pas de rabbin patate patata et à un moment il lui a dit d'accord mais qu'est-ce qui se passe en Chine oh là là il y a des ouragans il y a eu 15 000 morts il y a eu ceci il y a eu cela et le Chafet Israim il était inquiet il lui a dit mais quel rapport avec vous il lui a dit comme a dit d'ailleurs Rabbi Nachman lui-même il lui a dit tu sais pas que quand on entend des catastrophes dans les nations du monde ça veut dire que Midat Adin elle est matour dans le ciel et que ça nous concerne le Chafet Israim t'as raison de dire comme Rabbi Nachman Rabbi Nachman il disait dans Rabbi Nachman il s'intéressait constamment aux informations internationales parce qu'il savait lire à travers les événements des nations du monde ce qui concernait Israël comme vous voyez que c'est pas les nations du monde mais comme tout ce qui se passe dans les nations du monde est un message pour Israël si tu sais lire les messages des nations du monde et c'est ce qu'a dit le Chafet Israim il a dit wow d'entendre qu'il s'est passé ça en Chine ça veut dire que c'est Midat Adin qui est en train de gérer le monde et Pharaon a géré le monde selon Midat Adin pourquoi ? pour lui je reconnais la nature c'est pour ça qu'il voulait tout le temps tout expliquer moi mon dieu s'il y a un dieu qui existe selon Pharaon c'est un dieu qui est au dessus de la nature lui je ne le connais pas et dans la nature effectivement puisque la nature a mené à ce que l'Egypte est du blé et que les autres n'aient pas de blé pour Pharaon ça s'expliquait donc qui est l'aîné des nations du monde ? c'est moi d'un coup on vient et lui annonce il y a un peuple il dit lequel ? les hébreux et alors ? c'est les aînés il dit quoi ? les aînés ? c'est moi l'aîné mettez-les en esclavage si c'est les aînés alors qu'est-ce qu'il y a marqué ? comme c'est marqué pour Yehuda ils te reconnaîtront mettez-les en esclavage il avait besoin d'esclavage le Midrash ne dit pas du tout ils ont construit la ville de Pitom et de Ramsès qui se trouvait dans Maréot-Marébat chaque fois qu'ils construisaient quelque chose c'était détruit alors pourquoi ils ont mis en esclavage ? parce que toute l'idéologie de l'Egypte c'était de dire que c'était les leaders du monde c'est nous les aînés et ils commencent à frapper mais le dernier message ce sera de frapper qui ? les aînés les aînés les aînés en frappant les aînés qu'est-ce qu'il est venu dire quand nous nous sommes sortis d'Egypte les aînés du peuple d'Israël que dans le ciel Avaya Baruchou a montré à Pharaon que le peuple aîné des nations du monde ce n'est pas l'Egypte mais c'est les enfants d'Israël et c'est pour cela que Pharaon va sortir et dire Mika mocha ba'eli machem pourquoi il dit Mika mocha qui est comme toi parmi les idoles bah Elim Elim ce sont des idoles parmi d'autres dieux Mika mocha le matriya et l'Ukim il vient dire à Akadosh Baruchou Mi qui c'est Mi il y a un autre dieu qui s'appelle Mi Yudke Vavke c'est Akadosh Baruchou pour Reolam et il reconnait à ce moment-là dans la onzième plaie donc il va rentrer dans la notion où la nature se renverse de façon inexplicable ça veut dire qu'on n'a pas vu une seule explication qui a osé dire que les douze ponts qui se sont créés quand la mer s'est ouverte ouais et bien elles ont le passé laisser passer qui ? ben les Bechorim ce qui fait que les Lévi'im et les Bechorim ont atteint un poste et un grade que Pharaon n'a pas pu supporter qu'est-ce qu'il a fait pour vous montrer un petit peu comment comprendre le Midrash quelle est la seule tribu qu'il n'ait pas mis en esclavage les Lévi'im les Lévi'im pourquoi ? tout comme quand le Kohen va faire Nétilat Yadayim il n'y en a que deux qui peuvent aller lui faire Nétilat ou le Lévi ou le Bechor qu'est-ce qu'il a fait lui ? il a dit tant donné que je suis Bechor ne touchez pas la chevette de Lévi allez étudier la Torah comme l'aurait fait un Bechor vis-à-vis des Lévi'im de là les Rahamim ils disent tu comprendras que toute l'idéologie de l'Egypte c'était de mettre un point d'honneur international sur le fait qu'ils sont les aînés des nations du monde pas simplement Cheikh Bachar Ben Mikola Amim qui sont les aînés il lui donne la dixième plaie d'Egypte et c'est quoi cette dixième plaie ? lui montrer que les aînés d'Egypte ne sont pas les aînés la première vous venez de mourir tandis que les aînés du peuple d'Israël eux sont vivants en contrepartie de cela Pharaon a dit mais nous c'est pas juste pourquoi ? parce que si vous êtes des aînés vous devez être des leaders vous devez faire Téchouva vous devez être ceux qui vont nourrir les autres l'Akhen Yashanout sommes en souvenir de Makad Bechorot à la veille de Pessar sorti d'Egypte les Bechorim jeûnent pour dire que nous sommes toujours vivants parce que pour jeûner il faut être vivant nous sommes prêts à donner nos vies les Shem Shamaim dans le sens nous n'allons pas manger pour pouvoir sortir et récupérer la Torah d'où l'Alachat qui nous dit ce qu'on va étudier maintenant dans l'Alachat si le Bechor ne veut pas jeûner qu'il participe à une Seoudat mitva brit milah siyum maserhet pidyon aben lama et dit tout simplement parce que si je suis sorti d'Egypte en tant que Bechor c'est pour aller chercher la Torah et étant donné que nous avons le rôle d'être les Bechorim des nations du monde non pas simplement le côté macho disant le peuple est lui le peuple qui dirige les autres pas du tout pas du tout c'est pas ça que ça veut dire être Bechor être Bechor s'occuper un poste mais ce poste là c'est le poste de la responsabilité je vous donne un petit exemple vous laissez votre maison avec vos enfants pour vous naissez le balagan vous avez un enfant de 6 ans un enfant de 2 ans un enfant de 8 ans et puis vous avez un enfant votre fils qui avait 20 ans et vous voyez toute la maison renversée à qui vous vous en prenez ? pourquoi ? pourquoi tu t'emproses lui qu'à 20 ans ? parce qu'il est responsable quand on dit à Cheikh Baharban il ne faut pas être complexé j'entends des fois des gens qui expliquent ça en disant vous n'avez rien compris on est les Bechor être Bechor c'est un poste c'est juste un poste c'est juste un travail à faire quand tu es Bechor tu prends double salaire parce que tu prends toutes les engueulades ça veut dire que quand ça ne va pas les nations du monde les nations du monde reportent la responsabilité sur Israël vous avez vu que les gilets jaunes ils ont un problème par rapport à une augmentation d'essence 2 jours plus tard dans toutes les autoroutes dans tous les trucs ça cause des juifs et pourquoi ? un petit peu comme dans l'histoire quand tu rentres dans la maison tu vois le balagan tu dis aux grands-fins mais pourquoi tu te laissais faire ce balagan ? ça veut dire que nous avons une responsabilité qui est doublée la nôtre et celle des autres être un Bechor ça veut dire être un responsable et un responsable c'est pas le meilleur des postes c'est celui qui a la responsabilité de ce qui se passe sur terre c'est dans ce sens que les nations du monde ont voulu poursuivre les Hébreux en disant c'est pas possible vous vous rendez pas compte et ce combat là il est idéologique pendant toutes les nations du monde c'est quoi le combat de Esav et de Yaakov sur quoi ça a eu lieu ? sur le Bechor qui est le Bechor ? parce que celui qui est le Bechor il prend les bénédictions mais il prend aussi les disputes les engueulades et la reine Bezrat HaShem à la veille de Pessah nous allons réveiller l'entité du peuple d'Israël sur le fait que toute l'idéologie d'Egypte que nous perpétuons jusqu'à aujourd'hui ce veut être les Bechorim Bezrat HaShem c'est à dire les Bechorim des enfants d'Israël qui prennent leur responsabilité on va jeûner vous voyez que c'est pas on va leur mettre une couronne sur la tête on va jeûner pour être capable de sortir d'Egypte à savoir est-ce qu'on a vraiment fait notre travail nous de Bechorim c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui si vous regardez par exemple les trois nations les plus puissantes du monde que ce soit les Etats-Unis la Russie ou la Chine sur quoi a lieu le combat ? est-ce que vous êtes au courant ? qui est le leader du monde ? Rocky Balboa contre le Russe le premier qui va toucher la Lune la Maison Blanche où est-ce qu'on voit la Maison Blanche dans le judaïsme ? dans Shirashirim c'est le Betamigdash qu'on appelait la Maison Blanche dans Shirashirim comme on appelle le Betamigdash la Maison Blanche ils se veulent être quoi ? les leaders du monde chaque pays dit qu'il est le Bechor c'est eux qui font la pluie et le beau temps c'est là ? avant il n'y a qu'un seul Bechor et ça dans très très peu de temps les nations du monde vont l'apprendre avec la Géoula pas de moi je ne suis pas un assis qui n'a aucune haine de toute façon il n'y a pas de haine c'est simplement expliquer les choses c'est que les nations du monde ont les yeux rivés vers Israël parce qu'ils savent que nous sommes les Bechoriens mais est-ce que nous on remplit ce rôle ? c'est là qu'est toute la question et être Bechor c'est être un exemple pour les autres comme souvent vous avez les parents qui viennent nous voir pour l'éducation ils me disent j'ai un problème avec mon grand-fils je dis comment tu as d'enfants ? j'en ai 5 je dis le problème c'est que le Bechor il donne l'exemple aux autres c'est exactement la même chose quand tu as un Bechor tu donnes l'exemple à ceux qui sont le Kadé et le Benjamin ainsi de suite voilà c'est juste pour vous donner un petit peu un aperçu pourquoi la dixième pourquoi Bechor ? parce que tout le combat idéologique de l'Egypte c'était que eux disaient qu'ils étaient les Bechorim et après Makat Bechorot ils ont compris que ce n'était pas les Bechorim en souvenir du miracle qu'eux aussi n'aient pas été frappés par justement la dixième plaie d'Egypte et si un enfant est né il est Bechor il a juste un mois les parents les parents devront jeûner pour l'enfant et s'ils ne veulent pas jeûner ils iront écouter un Siyum Aseret entre autres ou une autre mitzvah d'une Sioudat mitzvah comme une Brit Milah et se rendre quitte pour leur enfant qui est Bechor quelqu'un qui est malade ou faible mais qui n'est pas en danger sera quitte du jeûne s'il peut venir écouter et avoir la Beracha sinon il mettra l'équivalent de trois repas et s'il ne le peut pas ou pas tour minadine si maintenant le jeûne le dérangerait pourquoi ? vous savez que la prière de Harvi de Pessah est exceptionnellement exceptionnelle il faut venir habiller ma mâche comme un prince et il faut prier de toute son âme le soir du céder ça veut dire vendredi prochain où on va commencer Shabbat et le céder le Ezrat Hachem il faut prier ma mâche bim yuchad c'est la seule prière où le Hallel de toute l'année juive a lieu le soir avec Braacha et c'est aussi le seul Hallel de l'année où les femmes doivent le dire même si elles n'ont pas l'habitude de prier Harvit elles diront le Hallel avec bénédiction en général mais là elles le diront avec bénédiction donc ils viendront y participer et ils pourront dans ce cas étant donné qu'il y a une saoudat mitzvah vous voyez ce que c'est la force de la Torah si tu viens pour une saoudat mitzvah ça t'annule le jeûne des bechorim il doit participer au sioum pas il arrive à la fin le sioum est fait il dit bon alors c'est la siouda là non il doit écouter le sioum répondre au kadish mais bezerat Hashem au moins manger kazaïd soit 27 grammes de maisonote or perot et s'il n'a pas participé il ne pourra pas demander à son ami de lui emmener des gâteaux du sioum à sechède ça veut dire chaliach par contre il y a une personne pour qui oui c'est chavé la femme les femmes si le mahlukait les mettent à savoir est-ce qu'elles sont concernées par bechorot ou bechorim ou pas réponse non car les femmes c'est qu'elles restent cachées dans l'histoire alors l'amrote à col une fille qui est bechorim et bien pourra participer à la siouda du sioum à sechède ou de la brit milah si on lui apporte jusqu'à la maison en lui disant voilà un gâteau du sioum à sechède étant donné que les femmes ne sont pas obligées de fixer un temps d'étude et que dans ce cas là il y a une mahlukait c'est malgré tout si une femme est bechorim on prend un des gâteaux on prend un des fruits on les amène à nos épouses si elles sont bechorim pour qu'elles puissent se rendre quitte du jeûne alors à propos des gens qui sont en deuil et malheureusement il y en a même s'il est dans les sept jours il aura le droit dans ce cas là pour se rendre quitte de jeûner la veille de Pesach un sioum à sechède un sioum à sechède il serait bon pour lui il serait bon pour lui de se déconnecter même s'il est présent pendant le sioum à sechède et de leur herbi tshuva que le niftar s'il est parti de ce monde lui aussi partira de ce monde il doit faire tshuva qu'il étudie des choses en rapport avec la prière de ce qu'il devra faire ce soir et il sera bon pour celui qui est en deuil il sera bon pour celui qui est en deuil de participer pécuniairement au sioum à sechède celui qui est en deuil pendant les douze mois donc il n'est plus al-ab-aim pourquoi douze mois douze mois c'est que pour le père et la mère pas pour le reste il est dans les trente jours dans ce cas là il n'est plus concerné même s'il est sur les parents il pourra tout à fait participer au sioum à sechède il est préférable pour elle qu'elle vienne participer au sioum à sechède si elle le peut elle ne jeûnera pas il dit une forage ici pour où on peut leur envoyer le gâteau sioum à sechède même si elles n'ont pas participé on met il la elle mais on peut pas tout menicot plutôt que le gamré par contre les femmes enceintes même si elles savent qu'elles ont un garçon tant qu'il n'est pas sorti elles sont quittes qu'est-ce qu'il dit ça ? ah non vous avez des questions sur les bechorim les bechorot Mickaël c'est pas bechor c'est pas bechor une femme d'un premier mariage à un enfant vers cet enfant sur un deuxième mariage à un nouvel enfant c'est dallas son histoire ouais un nouvel enfant c'est cet enfant et bechor c'était pas le même père ok c'est le premier enfant le bechor ou tu perds ? il y a 20 tu sais des gens ils comprennent pas vite moi je comprends vite si le bechor est malade on a dit tout à l'heure que si le bechor est malade vers un beau sakana qu'il est faible il est déjà patour du jeûne il y a deux façons de participer la première c'est l'ishtatev et si vraiment il n'y a plus de siouma sekhet il a raté et qu'il ne peut pas jeûner et qu'il ne peut pas jeûner et qu'il ne peut pas jeûner et s'il veut jeûner il est jeûné jusqu'au sévère ? ok s'il jeûne c'est ça le problème c'est que s'il voit qu'il risque d'être faible pour le jeûne c'est bien pourquoi ? parce que tout le indien de rentrer dans Pessah ce qui a provoqué malheureusement la galoute c'est notre manque de joie de vivre sa personne elle rentre elle est blanche elle va s'évanouir alors que le halel il faut savoir que tous les cieux s'ouvrent le soir du cédère de Pessah les 7 cieux s'ouvrent la prière d'arbitre elle est vraiment vraiment il faut aller au migué il faut vraiment vraiment ou alors prendre une douche tesha en cabine verser 12 litres sur la tête pour être vraiment ta or venir avec lui si vous pouvez un vêtement de chéri à nous et sa mère est Aisha alors on passe peut-être à la femme c'était sympathique on a parlé de ça aussi je le lis à voix haute et Alina vous allez être contentes on se donne on se donne un petit peu de temps on va parler un petit peu de nos épouses que Dieu les bénisse elle est leur mari alors mesdames écoutez bien profitez-en on va parler de vous et Alina ce n'est pas facultatif c'est une obligation comme une mitzvah tassé d'être heureux pendant le cédère de Pessah si tu as des problèmes avec la banque avec ta vie privée ou quoi que ce soit tu les mets pour après Pessah pour l'instant rendre Pessah c'est un igmar pourquoi tu rigoles c'est fait après pourquoi tu pleures il n'y arrive pas alors quoi qu'il a d'yenne il ne faut jamais rester seul donc pas simplement toi être heureux mais particulièrement ta femme et tes enfants et y compris les orphelins les veuves le guerre celui qui est sur la conversion ou qui est déjà converti je rappelle qu'un non-juif qui est sur le point de se convertir c'est-à-dire il est inscrit à le Rabanout et il suit un processus de conversion doit absolument participer au Sérat de Pessah il doit participer 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 guerre misvot kalot keva hamurot mais c'est hamurot c'est Pessah mais aussi il doit pourquoi comment il va après sa conversion faire Pessah s'il n'a pas fait Pessah c'est-à-dire le KM n'est pas la misvot la reine s'il est en conversion mamash il vient l'ishtatev ou chayab l'ishtatev et il y a la misvot de donner de la joie à tout le monde et il dit ici et si on sait que le mari il a le devoir de donner de la joie à son épouse les femmes même si elles ont des maris pathétiques et apostoliques devront elles-mêmes avoir la misvot d'être ce qui n'est pas simple qu'est-ce que le mari a comme devoir d'abord pourquoi la femme particulièrement ici parce que les trois chalosh que nous avons c'est grâce au mérite des femmes que nous sommes sorties comme je l'ai expliqué hier pendant le Shabbat Kodesh si tu n'as pas de akarat à tov pour ta femme comment tu peux en avoir pour Dieu puisque c'est grâce aux femmes que nous sommes sorties d'Egypte si tu n'es pas capable de faire un cadeau à ta femme c'est une question aussi de akarat à tov hormis le fait de lui donner de la joie comment est-ce qu'un homme peut rendre sa femme heureuse petit un il invite sa mère à la maison c'est pas marqué en général il y a souvent des problèmes conflits avec ta mère ta mère à Val Kei Karon Bebgadim au Bétarchitim ou avec une belle robe avec un beau vêtement ou avec un bijou et si une personne n'a pas les moyens c'est une misva de s'emprunter plus que ses moyens pour sa femme bien entendu il va dépenser des milliards et si par exemple il voulait acheter une petite chaîne dans les 600 700 800 shekel et que lui il a 600 shekel il faut en prêter 300 20 prend 300 shekel et comme il le rappelle ici quand tu dépenses pour ta femme et tes enfants le créateur du monde lui-même viendra te rendre cet argent d'avoir donné de la joie au pilier de ta maison donc voilà il y a des sol juste à côté à 12 shekel c'est mignon si la femme elle a plein de fringues elle ne sait plus quoi en faire tellement elle en a c'est à dire qu'elle ne t'attend pas pour que tu lui offres des fringues elle va s'en acheter toute seule tout le temps elle vit sa vie plein de fringues dans le chevet levi tu n'es pas obligé de la joie par des habits si elle en a déjà beaucoup comme par exemple tu peux aller acheter une très belle paire de chaussures entre autres un sac quelque chose qui va mâche lui donnerait de la joie mais il y en a qui disent que malgré tout ça j'ai oublié de vous le lire hier parce que j'ai pas lu le tochen j'ai simplement lu les titres que j'ai développés par rapport à mes souvenirs dans la halacha mais il dit même si elle a des habits tu le fais pour la mitzvah tu le achètes encore un habit il dit il dit comme ça tu n'as pas acheté un béguet qui va par exemple être mis pendant la moelle je rappelle par rapport à ça aussi qu'à la moelle on ne s'habille pas comme un jour de chol on doit être habillé maman s'habille de chag ok il y en a qui disent que s'il a acheté un vêtement pour la moelle pour sa femme il y a des les chobas il y a des il y a des il y a des et nous c'est basé et il y a des les chobas donc quelque chose de plus méchoubad apparemment il y a deux ma s'agate il y a les fachotes de la chob sinon il y a un chob le soir le soir et c'est une mitzvah c'est une obligation de donner de la joie à son épouse en mo'ila mikhila basé le chame arabe kaneski chez mistama ena moukheret belèv chalem donc en général les femmes attendent les fêtes pour recevoir leurs cadeaux les ailes il va dire que ce serait terrible d'apporter un cadeau à sa femme et de l'humilier après ou de l'engueuler après ça sera robé c'est il y a douat var mi'idim chez at acher konim elle isha belèv chalem alors comme ça il dit rapporte ici la gemara qui dit respectez et honorez vos femmes afin que vous deveniez riches la richesse la richesse la parnassa dépend beaucoup de ta relation avec ta femme donc les samer c'est local et les femmes elles sont tchabères toute l'année c'est local c'est pas simple de donner de la joie à sa femme à bal kikaron on est là pour faire ce qu'on a à faire on n'est pas là pour faire au delà de ce que Dieu nous demande et il dit ici alors si vous voulez acheter un cadeau à votre femme il y en a qui disent que l'électroménager il ne sort pas de la mitzvah l'eau qui mette la mitzvah pourquoi ? parce que quelque part après l'électroménager il se retrouve lui-même donc qu'est-ce qui lui donnerait de la joie ? un fer à repasser tiens un fer à repasser pour mes chemises à elle sans que toi tu en retires un profit spécial c'est ce qu'il y a de mieux maintenant la personne n'a pas trop de moyens que la femme vraiment elle voudrait je ne sais pas un quoi ? quelque chose vraiment qui lui ferait plaisir à elle elle son monde à elle c'est la cuisine une marmite spéciale cocotte je ne sais pas quoi donc qu'est-ce qu'il y a le thermomix 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 vous voulez acheter une robe c'est dans les 5-6 000 déjà mais vous achetez une robe 27-8 robes mais par exemple imaginez qu'elle veut vraiment le thermomix c'est ça qui va lui donner de la joie quand il y a assez les filles selon ses moyens à Icar pour la fête de Pessah vous le rappelez à voix haute le Icar du Icar la taveline principale c'est la joie n'oubliez pas de donner de la joie demain Blin et Der nous parlerons du céder de Pessah ne pas être trop lent ne pas être trop rapide être à la page par rapport à la situation dans chaque maison vous avez la possibilité d'avoir du monde n'oubliez pas vous qui êtes les chefs de famille de lever les yeux de voir de juger la situation si vous voyez que ça devient trop l'idée maintenant du céder de Pessah c'est de donner tout pas toi tu es seul à table tout le monde dort là-bas comme ça épuisé parce que monsieur il a décidé de durer des heures et des heures tu emmènes tout le monde dans la gada de Pessah les questions sont posées quelques Pérouchines Allah t'avance et si tu as beaucoup de choses à raconter pendant le repas qui correspond au Corban Pessah là tu as le temps de chanter en l'honneur d'Hachem et tu auras le temps de dire les Pérouchines ensuite les mener au Birkat Amazon ensuite une fois que c'est fait toute la nuit il faut aller jusqu'à 2-3 heures du matin surtout Al-Moshe maintenant on a mis l'horaire à 8h30 ce qui te laisse quand même le Pnaï de dormir un petit peu plus n'oubliez pas juste de faire le Kirachema Bizmano de Colasipour je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Pessah et merci à nos épouses qui Baruch Hashem grâce à elles nous ont permis de sortir d'Egypte à l'époque qui nous permettront de sortir de la Galoute une fois pour toutes dans notre génération Amen d'Amen Colquille Azzak au Baruch